Alors on le sait, il y a actuellement le festival du théâtre français en Israël. On en a déjà parlé sur l'antenne d'Auto Antiforny, on va parler d'un événement puisque ce sera une première mondiale ce mercredi à Tel Aviv. La pièce s'appelle Sélectionner. Voici l'affiche à l'écran, deux visages s'affichent à droite, celui d'Alfred Nakache. C'est de lui dont il est question, ce nageur français qui a eu une histoire tout à fait incroyable, qui est raconté dans cette pièce mise en scène par Steve Suissa et joué par Amir. Ce n'est pas un chanteur qu'on accueille ce soir, c'est un acteur. Bonsoir Amir. Bonsoir. Bienvenue dans ce studio, Steve Suissa, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes le metteur en scène de toute cette pièce avec un seul acteur. C'est quand même pour vous, c'est un vrai virage que vous allez effectuer, Amir, vous allez nous raconter ça. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'imaginer qu'Amir Chanteur pouvait incarner Alfred Nakache dans cette pièce ? À chaque fois que je monte une pièce, et ça depuis 30 ans, j'ai l'envie que l'acteur qui va l'incarner puisse le ressentir et qu'il ait quelques caractéristiques, quelques valeurs, des choses qui paraissent vraies sans que même il ait à ouvrir la bouche. Et je réfléchissais parce que c'était plus qu'important, ça faisait un an et demi que je travaillais sur ce projet. Et un matin, je me suis levé avec un flash et je me suis dit, il faut que je parle à Amir. Il faut que je parle à Amir. Je trouve que dans le visage, il y a quelque chose. Je trouve que dans l'ambition, il y a quelque chose. Je trouve que dans la volonté, il y a quelque chose. Je trouve que dans la force de travail, il y a quelque chose. Et voilà, j'ai appelé Amir, on s'est parlé. Je lui ai envoyé le texte et puis après, on a continué à se parler. Bon, et il est là aujourd'hui, donc il va jouer cette pièce mercredi soir. C'était quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps, de monter sur les planches comme ça, sans chanter ? Je ne sais pas si monter sur les planches a été le souhait spécifique, mais depuis petit, j'ai toujours été chanteur et comédien. Dans les spectacles de fin d'année, j'occupais les deux rôles et puis avec le ton. Je me suis orienté vers la musique, c'est là où je me suis spécialisé. Mais depuis toujours, on me pose la question à quel moment est-ce qu'on te verra dans un film. On me propose des scénarios. Et je ne sais pas si c'est parce que j'ai peur de faire de mauvais choix ou parce que je n'ai pas senti de connexion suffisamment forte pour faire mes premiers pas. D'autant plus que quand on a la notoriété, alors il faut être beaucoup plus calculé, je pense, et faire attention aux erreurs. C'est un peu plus dur. Vous avez vraiment choisi la difficulté parce que vous êtes seul sur scène. Alors, ce n'est pas ça qui m'a inquiété. C'est vrai qu'apprendre un texte qui fait 25 pages, c'est un challenge. Mais je savais qu'à force de travail, on peut arriver à tout. En revanche, c'est vraiment la plus belle proposition qu'on m'ait faite, d'incarner le rôle d'un grand héros. Un héros qui a une vie tellement incroyable qu'en la racontant sans artifice, sans fioriture, on a déjà l'impression d'être projeté dans un film hollywoodien alors que tout est réalité. Et il fait partie de nous, il fait partie de notre mémoire et c'est malheureusement aussi un destin oublié. Et j'ai trouvé ça très important comme mission, d'essayer d'être à la hauteur de cette mission. Je savais qu'en étant accompagné par Steve, ce serait possible. Et c'est pourquoi j'ai consacré mon été, la fin du printemps même jusqu'à aujourd'hui, à six mois de travail très très rigoureux et très pointilleux. Parce que je veux y arriver, non pas pour ma satisfaction personnelle et professionnelle, mais pour raconter l'histoire d'Alfred Nakache à la hauteur du personnage. Alors c'est vrai que c'est une histoire, bon il y a tellement de destins, c'est vrai quand on regarde la Shoah, il y a eu tellement d'histoires qui sont toutes plus exceptionnelles que les unes que les autres. Mais celle-ci, c'est vrai qu'elle n'est pas spécialement connue et pourtant, celui qu'on a surnommé le nageur d'Auschwitz, c'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Comment vous êtes tombé sur cette histoire ? Je suis fan des destins, c'est-à-dire que les destins m'ont aidé à avancer dans ma propre vie à moi, c'est-à-dire qu'en n'ayant pas été à l'école et cherchant de la force. À chaque fois, je lisais les biographies de tout ce qui pouvait me tomber sur les mains et quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai fait Anne-Franck, après j'ai fait Einstein, après j'ai fait Stéphane Zweig, après j'ai fait Vladimir Horowitz. Et donc, c'est des gens qui sont ordinaires, qui ont envie d'avoir une vie extraordinaire. Donc forcément, ça me bouleverse et ça me donne de la force parce que c'est nous, nous en tant qu'êtres humains. Et ce destin, je trouve ça tellement incroyable que personne ne connaisse l'histoire de cet homme qui est un exemple de résilience totale. Et cet homme nous fait penser tout au long des dix semaines où on a travaillé quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que quand on inflige à un homme autant d'étapes, autant de choses fortes, autant de choses graves et qu'il continue à avancer, il nous montre que le désespoir n'existe pas. Et je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on a besoin de gens comme ça qui tout d'un coup nous montrent avec une telle humanité, une rigueur, une droiture. Le courage, ça devrait être une notion dans notre société qui est au-dessus de tout. Et je trouve que ces valeurs qui peuvent aujourd'hui devenir ringardes ne sont pas ringardes, elles sont essentielles. Et que pour moi, quelqu'un comme Amir, qui prenne ce risque artistique, qu'il ait cette envie, qu'il ait cette détermination, jusqu'à se faire entraîner par un champion olympique pour nager cette brasse crôlée qu'a inventé Alfred Nakache, ça m'émeut parce qu'en plus, j'ai le sentiment qu'on casse les codes. Donc qu'on peut peut-être ouvrir une certaine curiosité à un public qui ne va pas au théâtre. Et là, le travail est encore plus large. Amir, vous connaissez cette histoire d'abord d'Alfred Nakache, qu'est-ce qu'il vous a ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont stupéfiantes dans son histoire, mais qu'est-ce que vous avez, vous ? La première, c'est le défi de toujours avoir de l'espoir, de toujours croire et d'être parfois un optimiste aveugle. Mais c'est des façons de voir la vie qui me ressemblent à mon échelle, bien évidemment, et à ma façon. Et dans le monde dans lequel moi, j'ai évolué parce que je n'étais pas là en 39-45. Mais j'arrive très facilement, très rapidement à m'identifier à sa vision des choses, de combattre, de ne pas se laisser abattre, même si les pires douleurs et les pires coups s'abattent sur lui. C'est un battant, c'est un homme qui bat, mais avec le sourire, qui se bat dans la positivité, qui se bat pour construire. Il ne se bat pas juste pour cogner. Et elle est là, sa beauté, je n'ai pas envie de trop en dire parce que je pense que les gens en découvriront. Je ne raconte pas l'histoire, justement pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'elle est tellement glaçante aussi par certains et belle, qu'il faut la laisser découvrir. Juste un mot quand même, parce que vous allez commencer là, peut-être une aventure à Tel Aviv, mais vous avez envie de continuer ça ? Vous n'allez pas la laisser ? Non, je pense que c'est prévu. Tel Aviv a été pour moi un choix de cœur, de me dire qu'on pourra commencer ici. Ce sera certainement porte-bonheur parce que même la musique, je l'ai commencée ici. Mais on a travaillé sur une construction long-termiste de ce projet. Ce serait dommage de bosser pendant des mois et des mois pour ne représenter qu'une seule fois. Mais je suis sûr que ce qui va se passer à Tel Aviv me donnera la force, le courage et l'envie d'aller encore plus loin, plus longtemps en France et ailleurs. Et je pense que c'est l'avenir de cette pièce parce qu'elle a un rôle utile, un rôle éducatif important. Il y a des enfants qui viendront, qui ont été invités à un lycée franco-israélien. On a fait un travail qui me semble important. Tout d'abord, le spectacle, comme l'entièreté des spectacles de ce festival, sont sous-titrés en hébreu. Ils sont sous-titrés à la bouche puisqu'il y a quelqu'un au-dessus qui a traduit et qui a adapté cette pièce qui s'appelle Tamir Rubin, qui est une des plus grandes adaptatrices du pays, qui, sur les lèvres d'Amir, va envoyer la phrase pour que les gens aient vraiment le sentiment de pouvoir participer à ça. Et ma grande fierté, c'est que l'école Mikvry Israël, l'école Maïmonide, a chacun monopolisé 150 étudiants et israéliens et francophones et que 50% de la réservation de cette soirée est totalement israélienne. Et donc là, c'est un pont d'amour qui est en train de se croiser. Bon, c'est une belle histoire qui commence, j'espère, pour vous, Amir. Bravo. En tout cas, on vous verra également à Genève, juste un mot, avec Aïton Tifornews, ça c'est très bientôt. Oui, oui, le 10 novembre, pour un gala. Et on va présenter une partie de la pièce, justement, au Genovois. J'ai hâte d'avoir les premières retombées, parce que jusque-là, on a travaillé entre nous. Et ça, ça va être le moment de vérité. Le 3 novembre, à Tel Aviv au Bethlesin Theater, je suis très content de savoir que c'est complet depuis un moment. D'un autre côté, je me dis, les gens s'en foutent parce qu'ils ne vont pas m'entendre chanter ce soir-là. Qu'est-ce qui les amène à choisir ça ? Et c'est certainement l'aura d'Alfred Nakache. J'aimerais rajouter une parenthèse, parce que c'est important. Je trouve des symboles. J'ai tourné mon clip, ma toute première chanson, celle avec laquelle j'ai représenté la France à l'Eurovision, qui s'appelle « J'ai cherché », mon succès du début, dans la piscine Alfred Nakache. Et ça, je pensais être le seul qui le savait. Mais apparemment, à un moment du clip, on voit carrément la porte d'entrée et il écrit « Piscine Alfred Nakache ». Et je me dis que j'ai envie d'y croire. Il m'a porté chance. Il a fait quelque chose pour moi, de façon symbolique, au début, en offrant ce lieu où j'ai fait la chanson qui a fait mon succès. Et aujourd'hui, je suis en train de lui rendre hommage. Je pense que rien n'arrive par hasard. Donc voilà, je voulais quand même, dans cette première interview sur la pièce, en parler. On vous souhaite bonne chance. On sait ce qu'on dit dans ces cas-là. Merci Amir, merci Steve Suissa, merci Marc Elia qui a écrit le texte de cette pièce. Jeune talent qu'il faut saluer aussi. Merci. A Tel Aviv, bonne chance à vous. Merci. Merci Jean-Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada